Philippe Labreau, bonsoir. Bonsoir. Alors, la traversée, se terminer sans point final, c'est quelque chose d'étonnant d'ailleurs, parce que vous ne vous êtes pas aperçus, non ? Oui, l'imprimerie, les correcteurs, la typographie, tout le monde avait laissé passer le fait qu'il n'y avait pas de point final à la dernière phrase. Et c'était un hasard, si on croit au hasard. Et les gens ont cru que je l'avais fait exprès pour annoncer une éventuelle suite de la traversée. Donc, j'ai exploité le hasard. Alors, vous mettez en exergue du rendez-vous au Colorado, « Il ne faut jamais avoir peur d'aller trop loin, car la vérité est au-delà », d'une phrase de Proust. Et donc, c'est en fait une continuation, d'une certaine façon, de votre livre précédent. Le livre précédent, vous l'avez vendu combien, énormément, non ? Oui, ça a dû se vendre à 230 000 exemplaires. Oui. Enfin, il faut dire quand même pour les gens qui ne l'auraient pas lu, ou qui ne connaîtraient pas le sujet, que c'était ce qu'on appelle une NDE, c'est-à-dire quoi en français ? Une expérience de mort rapprochée. Voilà. Au cours d'une maladie assez difficile, je me suis retrouvé à deux moments en réanimation, dans un état, effectivement, qu'on peut considérer comme étant presque de l'autre côté. Et j'ai essayé de le raconter, mais de façon absolument pas fabulatrice. Simplement expliquer ce que ça signifie quand on croit qu'on s'en va, qu'on quitte son corps et qu'on va vers une sorte de lumière. Oui, un frôlement de la mort. Vous avez vu tous les morts de votre vie. Alors, il y avait un personnage dans La Traversée, qui était cette infirmière, donc Karen, coréenne, qui était méchante avec vous. Et quand vous vous êtes réveillé, vous avez aperçu que c'était une hallucination qu'elle n'avait jamais existé. Exact. Et rendez-vous au Colorado, vous continuez sur le même chemin pour la retrouver, c'est ça ? C'est le rendez-vous avec Karen, en fait ? Entre autres. C'est aussi le rendez-vous avec la forêt du Colorado, parce que c'était une vision, la forêt, qui, quand j'étais malade, m'avait absolument obsédé. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la forêt, c'est la pureté, c'est la beauté. Et quand on est en train de crever, on cherche peut-être quelque part la beauté, la pureté. J'ai été invité, pas par hasard, bien sûr, puisque rien n'est dû au hasard, selon moi, à retrouver le même pays où, il y a une quarantaine d'années, j'étais bûcheron. Donc je suis allé voir si la réalité, la vraie forêt, correspondait à mon hallucination. Et puis il y avait cette identité de Karen qui trottait dans ma tête, et je me suis aperçu, en arrivant au Colorado, c'était le prénom le plus usité dans la région. Oui, absolument. Et donc j'ai pensé qu'il y avait peut-être un lien. Alors le Colorado, c'est votre madeleine, parce que ça réveille chez vous exactement tout plein de souvenirs de l'époque. Vous apercevez que ça n'a pas changé, ce qui fait un drôle d'effet. Alors vous en parlez très bien, d'ailleurs, il y a les ours, et la hibernation de l'ours, c'est un peu la traversée d'une certaine façon. Les wapiti ? Les élans, oui. Les élans, vous vous appelez les elk, non ? Oui, ce sont un peu des elk. Le nom, c'est les elk. Les immenses cervidés. Les aspens, c'est des arbres, les aspens ? Les aspens, ce sont des arbres. Parce qu'on connaît le nom de la station de sport d'hiver, Aspen. Elle est nommée après l'arbre. Je ne savais pas que ça venait de là. Et vous retrouvez votre esprit d'enfance, vous êtes sans âge, comme ça, vous vous retrouvez dans une espèce de bain primial au Colorado. Quand vous êtes dans la nature la plus pure, la plus sauvage, et qui est le plus proche, disons, de la création du monde, c'est comme au Kenya, c'est comme certains endroits du monde où on a la sensation que le temps est absolument aboli, je pense que vous retrouvez automatiquement l'émerveillement de l'enfance, l'innocence de l'enfance. Alors, bon, vous dites, il y a un petit côté polar, enfin, c'est pas, je sais que vous aimez bien Dachel-Lamette, mais enfin, c'est pas, disons que le côté roman policier n'est pas le plus important dans le livre, mais enfin, on a envie de savoir, effectivement, on suit la quête et l'enquête. Oui, parce que j'ai posé, effectivement, le long du livre, l'histoire parallèle d'une jeune femme qui s'appelle Karen, mais on ne sait pas qu'elle s'appelle Karen, on ne le sait qu'à la fin du livre, qui est une serveuse de restaurant, petit personnage anonyme, faisant partie du prolétariat américain, et dont j'ai raconté la vie que je ne connais évidemment pas, donc ça, c'est le côté roman, un peu comme ces nouvelles américaines, effectivement, de Carver ou de Horace McCoy, tous ces gens qu'on aime, pour arriver à un moment donné où moi, alors moi, présent dans la ville, dans laquelle j'avais 18 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion entre cette jeune femme et mon propre passé, et qu'au fond, ça expliquait pourquoi ce prénom m'avait obsédé quand j'étais là. Pendant la traversée. Moi, je ne vais pas dire la fin, parce que j'ai lu un ou deux papiers où on dit la fin, tout ne sera pas bien. Moi, j'aimerais que les gens prennent autant de plaisir que moi à le lire et qu'ils attendent pour savoir ce qui se passe à la fin, parce que c'est un peu ridicule. Alors, après la traversée, vous n'êtes pas tombé, disons, dans un travers dans lequel vous auriez pu tomber, qui est de devenir le spécialiste de l'expérience de mort approchée, quoi. Faire des colloques. Ça a été à la limite. Oui. J'ai eu la tentation. Vous avez eu beaucoup de lettres. Beaucoup de courriers, énormément de courriers, de femmes surtout, dont les maris, les enfants, où elles-mêmes avaient souffert, parce qu'il n'y a pas d'adulte qui n'ait pas connu une traversée hospitalière, soit pour lui, soit pour un proche. Et le monde médical, les infirmières, les anesthésistes, les toubibes, avaient tous envie de m'entendre, parce qu'ils considéraient que ce que j'avais raconté sur ce que c'est qu'être malade, un malade violent en réa. Tout ça, vous êtes capable d'en parler, donc c'est toujours mieux. Voilà, un peu plus que d'autres malades. Donc, je suis devenu pendant quelque temps un spécialiste de la douleur, de l'hôpital, de l'amour approché. Je me suis rendu compte que c'était de la folie. D'abord, c'était narcissique, complaisant, et puis je n'allais pas tourner en rond autour de ça. D'ailleurs, il y a un personnage dans le livre, je ne sais pas s'il est vrai, mais il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Mike et qui vous dit, bon, maintenant, faites votre profit de cette expérience et puis vivez le présent et le réel. Il est vrai, ou c'est vous, ça ? C'est en partie moi. Mais d'ailleurs, le livre, Rendez-vous Colorado, veut être et prétend être une plongée extraordinaire dans le réel, dans la poésie, dans les couleurs, dans les sons, pas seulement dans mon passé, mais dans ce qu'encore une fois, nous ne vivons plus ici. Moi, vous m'avez donné envie d'y aller, en tous les cas. Je vais montrer, d'ailleurs, la photo, parce que c'est un livre Gallimard, bien sûr, mais il y a une bande rouge qui n'est pas rouge, qui est photographique. Vous m'avez dit que c'est une photo de votre femme, c'est ça ? Oui, elle m'a accompagné pendant ce voyage et elle photographie très bien. Alors, en revanche, vous n'êtes pas devenu le spécialiste de la NDE, mais vous en avez profité pour aller au-delà. Comme vous avez dit à Toubi, vous avez passé le Cap Horn, donc vous avez décidé d'aller au-delà de vous-même et de continuer sur la même voie, dans l'introspection, quitter votre nombril, et vous dites que vous avez finalement fini d'avoir des scrupules sur l'introspection, sur la quête personnelle, vous posez des questions plus existentielles que peut-être jusque-là. Mais pourquoi pas ? Oui. Si on a eu la chance, parce que c'est une chance, de faire face à cette épreuve et que quand vous en sortez, ça vous a donné d'abord un sens de la relativité des choses, un sens, disons, du goût, du prix, de la préciosité de la vie, le sens de l'impermanence, c'est-à-dire ce que disait très bien Jorsenard, qui disait que notre vie n'est quoi ? C'est le vol rapide d'un oiseau au-dessus d'une plage. Ça vous pousse, bien évidemment, non pas à une pensée abstraite, je ne suis pas un philosophe, mais enfin à quelques réflexions. Vous dites qu'on n'est pas uniquement des molécules, donc ça y est, on sent arriver. Alors, c'est un livre initiatique, presque, il y a un côté Coelho. Hé, votre éditeur va être content, il y a un côté Coelho. Non, il y a des phrases du genre « Tu ne réussiras ta vie que si tu es guidé par ta recherche personnelle. » Alors, on n'est pas loin de la légende personnelle de Paolo Coelho. Il y a un personnage, je ne sais pas si il existe, mais ce n'est pas le problème dans un roman, qui s'appelle Santos Montané, pour découvrir des choses nouvelles, reprends le chemin que tu as pris hier. Enfin, c'est une espèce de choses qui sont très simples, enfin des vérités un peu élémentaires, mais qui veulent dire quelque chose. C'est pour ça que ce sont des vérités, j'imagine. Voilà, exactement. Quand on vous dit toujours « C'est un cliché, c'est un truile, c'est une banalité », bien sûr, mais en même temps, si vous vous l'éprouvez et que vous essayez de le redécrire à nouveau, ça devient une force, ça devient une expérience très, très émouvante. Soyons un peu plus tendres les uns avec les autres. Oui. Alors ça, j'ai conseillé... C'est du temps pour en arriver là, finalement. Il faut avoir beaucoup observé la vie et notre époque et notre société, en particulier quand, comme moi, je traverse les médias et je traverse beaucoup d'univers, pour effectivement se rendre compte qu'entre autres choses, il y a un manque d'amour, un manque de tendresse flagrant dans la vie contemporaine. Donc, on souffre tous. Alors, il y a deux constantes dans votre œuvre. Il y a d'abord le souci d'être admis. Alors, quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez tout fait pour perdre votre accent de Montauban. Et là, c'est pareil, parce qu'en fait, l'histoire, à la fin, c'est pour montrer que vous possédez bien la langue anglaise, que vous faites ce que vous faites et que vous le reprochez plus tard dans votre mort approchée, disons. Il y a le comportement. Toujours aussi essayer d'être un type bien par rapport à votre père. Et là, c'est pareil aussi. En fait, c'est les deux choses. C'est l'admission et puis le bien se comporter. C'est ça, en gros. Mais ça ressort dans beaucoup de vos livres, ça. Oui, c'est sans doute parce que ça a été un des thèmes majeurs d'un enfant qui, étant membre d'une famille de quatre garçons, étant le troisième, avait toujours la sensation que les deux au-dessus, il fallait les rejoindre. Et donc, une volonté d'être admis dans d'autres cercles qui, d'autre part, arrivant de province, j'arrivais de Montauban, un très petit gamin, a voulu être admis dans Paris. Ensuite, aux États-Unis, où je suis parti en voyage. Ensuite, dans le journalisme, où je débarquais un peu... C'est ça, vous êtes admis. Oui, il y a un endroit où vous n'êtes pas vraiment admis, disons, c'est le milieu littéraire. Parce que, finalement, d'ailleurs, le côté Coelho risque de rien arranger, vous le savez. Il y a, par exemple, Marie-Dominique Leliev, qui disait dans l'événement du jeudi, Labroux, c'est un personnage en quête d'auteur. Il est plus fort à l'oral qu'à l'écrit. Et même quand Gracq dit du bien de vous, ce qui est pas mal, il dit, M. Labroux, après sa grave maladie, a écrit un livre de journaliste, mais un bon livre. Alors, est-ce que, finalement, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à devenir écrivain ? C'est-à-dire que vous êtes journaliste et que vous en souffrez, d'abord ? Non, j'en souffre absolument pas. Je considère qu'on peut très bien avoir été, continuer à être journaliste et devenir écrivain. Je prétends qu'après 12 livres, dont 7 romans, j'ai une étiquette d'écrivain. Ça veut pas dire qu'il est bon ou pas bon. Quant à Gracq, je dois vous dire que c'est un grand hommage qui m'a rendu. Oui, bien sûr. Parce que, n'oubliez pas que dans ce... Tu parles pas souvent. Dans ce très beau livre de Régis Debray, le seul romancier contemporain français dont il parle... Oui, donc c'est par exemple le petit garçon... Ça me gêne pas qu'il dise livre de journaliste. En 90, vous avez raté le concours. C'est dur quand même pour vous parce que c'est roux qu'il l'aille. C'est dur pendant 3 semaines. Oui. Vous avez vendu 850 000 en même temps après. Vous avez vu qu'un prix. C'était l'Interallié. Très beau prix l'Interallié parce qu'il est décerné par des journalistes. Par des journalistes, oui. Mais parmi eux, il y avait Lucien Baudard qui hélas a disparu. Lucien Baudard aussi a démarré dans le journaliste. Oui, c'est pareil. C'est un peu le... C'est un très grand romancé. Absolument. Du l'aille-concours, lui. Je peux toujours essayer d'y arriver. Pourtant, vous avez des réseaux, ce que vous appelez votre tissu relationnel. Vous soignez bien vos relations, non ? J'ai des amis. Votre frère est directeur des relations publiques de health. Il l'est toujours ? Non, non, pas du tout. Mais il l'a été longtemps. Oui, oui. C'est de famille, alors, savoir soigner, c'est RP, non ? Ce n'est pas de RP. Ça s'appelle s'intéresser aux autres. Ça s'appelle être curieux des autres. N'oubliez pas que dans ce livre, à un moment donné, un des personnages du livre dit qu'il faut toujours savoir garder sa curiosité. Et je pense que ce que vous appelez le réseau, et que vous en avez aussi, nous avons tous incarné l'adresse, ça signifie quoi ? Avoir des gens à qui on peut échanger et qui peut vous apprendre quelque chose. Par exemple, vous êtes amis avec Serge Julie, ce qui n'est pas un mal. Pourquoi pas ? Je ne vous le reprocherai pas. Simplement, quand Marie Guichoux vient vous interviewer pour la quatrième couverture, la dernière page de Libé, vous lui dites, avant de commencer l'interview, vous lui dites, Serge Julie et moi, nous sommes amis, vous savez. Donc c'est bien une façon d'utiliser quand même l'expression du réseau, ça. Si j'avais dit ça pour utiliser le réseau, ça m'est revenu sur la gueule puisque Marie Guichoux en question a passé l'article tout entier à me démolir. Donc ça ne m'a été d'aucune utilité. J'ai eu la naïveté, parce que comme vous savez, je suis un grand naïf, Thierry Ardisson, j'ai eu la naïveté de lui dire comme ça, au passage, comme on dit. Ah oui, c'est un copain. C'était pas pour l'influencer. Elle n'a pas manqué de le répéter. Évidemment. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, que compte tenu de la position sociale dont vous jouissez avec RTL, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement ça fausse le jugement des critiques et finalement de jamais savoir ce que valent vraiment vos œuvres ? Je ne parle pas des ventes. Non, mais moi non plus. Tout ce que nous attendons, les gens qui écrivent des critiques dont vous parlez, du monde de l'édition dont vous parlez, c'est qu'ils lisent le livre et qu'ils ne se préoccupent pas de la personne qu'il a signée et de son visage connu ou pas connu. Tout ce que je demande, c'est qu'on y aille au rendez-vous dans le Colorado. Et je ne demande pas qu'on juge Philippe Labreau. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont y aller quand même. Merci, j'espère. J'espère pour vous. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre du livre et ça passe vite un quart d'heure. Rendez-vous au Colorado, Philippe Labreau, chez Gallimard. Voilà, merci. A très bientôt. Merci, à très bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.